Le FMI valide un prêt de 3 milliards de dollars pour sauver le Ghana du défaut de paiement. Le Fonds monétaire international a donné, mercredi 17 mai, son feu vert pour un prêt de 3 milliards de dollars pour le Ghana. L'ex-bon élève de l'Afrique, aujourd'hui empêtrée dans de graves difficultés financières, va ainsi pouvoir rembourser ses dettes. Une enveloppe pour un Ghana en ruine, autrefois modèle. Le pays de l'Afrique de l'Ouest fait désormais pâle figure et s'est effondré sous le poids de la mise en arrêt de son économie lors de la pandémie du Covid-19. L'impact de la guerre en Ukraine a été le coup de grâce. L'État ghanaïen était en défaut restreint de paiement depuis décembre dernier. Sources RFI La violence sexuelle contre les filles et les femmes atteint des niveaux alarmants dans l'est de la RDC. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, a appelé jeudi à une intensification urgente et significative des interventions et du financement pour répondre au nombre croissant de cas de violences sexuelles signalées contre des enfants et des femmes dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les signalements de violence basés sur le genre contre les filles et les femmes au Nord-Kivu ont augmenté de 37% au cours des trois premiers mois de 2023, par rapport à la même période il y a un an. Selon le groupe de coordination VBG de la province, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse source UN News Service. La grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations U du 7 Total Energy opposera le Sénégal au Maroc ce vendredi soir. Le décor est planté pour ce qui promet d'être une finale palpitante entre le Sénégal et le Maroc au stade Nelson Mandela d'Alger, en Algérie, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations U du 7 Total Energy 2023. Les deux équipes ont été parmi les plus performantes de la compétition. Le coup d'envoi de la finale donné à 22h local, 21h GMT, et l'événement sera diffusé dans plusieurs régions d'Afrique. Les partenaires TV de la Coupe d'Afrique, dont Be In Sport, Super Sport, Canal Plus, Star Times, retransmettront la finale en direct, y compris une trentaine de chaînes de télévision en clair en Afrique. Angola La production pétrolière en Angola s'élevait à 31,655 millions de barils en avril de cette année, avec une légère augmentation de 1,6 million de barils par rapport à la période précédente. En mars de la même année, la production était de 30,059 millions de barils de pétrole brut, ce qui correspondait à une moyenne journalière de 969,646 barils de pétrole par jour, contre une prévision de 1,067,897 têtes de barils, source en GOP. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.